... Jean-Pierre, vous avez piloté toutes sortes de voitures, monoplastes, prototypes, maintenant des voitures de production. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'amuse comme un petit fou. Alors ça c'est déjà extraordinaire, surtout en plus de ça avec la créance de l'homite. Alors là, c'est quelque chose... Je te rappelle, je n'avais jamais été en travers de ma vie, j'étais toujours sur une trajectoire bien définie à l'avance. Mais là, maintenant, au contraire, c'est l'euphorie la plus complète. Vis-à-vis du public, une course est inintéressante quand un pilote fait cavalier seul, que ce soit en Formule 1 ou en production, autre chose, c'est inintéressant. Donc il faut avoir des voitures qui bougent et des voitures qui sont ensemble. J'observe qu'il n'y a pas une seule voiture française au départ de ces courses. Comment expliquez-vous ? Ah ben, écoutez, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais disons qu'on a créé une société qui s'appelle NOSCAR, qui justement se charge de régler ces différents problèmes. Je pense qu'on a gagné dans ce sens qu'on s'aperçoit que cette année, c'est beaucoup plus disputé. Et j'ai de bonnes raisons de croire que l'année prochaine, la Fédération fera plus confiance à NOSCAR et qu'à ce moment-là, le règlement qu'on proposait déjà l'année dernière fera que l'an prochain, il y aura des voitures françaises en championnat. Et j'osais, comme moi, vous pensez déjà certainement à des voitures qui pourraient être compétitives. S'inspirant des fameuses stock-cars américaines, les productions à la française ont pour vocation le spectacle. Mais celui-ci n'est pas facile à assurer avec un parc de voitures aux caractéristiques dissemblables. C'est le problème. Outre Jossot et Beltoise, vedettes de ce championnat, d'excellents semi-professionnels comme René Medge ou ici Danis Nobec sont à l'affiche. Il faut du matériel, bien sûr, et il coûte cher. Mais la production est la seule formule de course nationale qui permet aux amateurs de se frotter aux pros. Je pense que j'ai plus de chance en production de me rapprocher de Beltoise que si on faisait de la Formule 1 ou des barquettes où là, effectivement, son talent prendrait le pas et j'ai aucune chance de pouvoir rivaliser avec lui. Beau spectacle, indiscutablement, que ce peloton bariolé lâché dans les rues de peau. Et d'aussitôt, les Ford qui ont pris 3 litres près de l'ascendant sur les BMW qui ont du mal à suivre et auxquels seule la triomphe de Jossot parvient à s'accrocher. Les autres 2 litres, surclassés, s'expliquent à distance respectueuse des leaders. En tête, Nobec et Laper entament ce qui ressemble fort à un cavalier seul. En effet, Beltoise est lâché. Heureusement, Jossot est d'humeur belliqueuse et il va à lui seul sauver le spectacle. En état de grâce, il lance sa triomphe dans de superbes glissades. A l'évidence, il se régale, régale le public et règle leur compte au BMW. Prévenu, Nobec accélère la cadence et laisse son coéquipier Laper, aux prises avec Super Jossot, déchaîner. Les Ford seront très menacés par la triomphe, mais un accrochage entre Laper et Jossot décidera du sort de la course. Jossot, acclamé, s'incline avec les honneurs. Quel fabuleux pilote ! Le plus mésestimé de France à coup sûr, et cela depuis 10 ans. Ne serait-ce que parce qu'il peut offrir à un talent comme celui-ci l'occasion de s'exprimer, souhaitons que ce championnat s'impose. Gràcies.